Pendant le confinement, ça a été vraiment trop triste, j'avais plus de livres à lire. Je passe ma journée à lire, que ce soit des romans ou des BD, que ce soit 326 pages ou seulement 30 ou 40, j'adore. Quasiment la première chose que j'avais envie de faire à la sortie du confinement, c'était d'aller dans une médiathèque. Quand je suis ici, j'ai un peu l'impression d'être... ça fait la caverne d'Alibaba pour moi. Et puis le fait de ne pas être obligé de rendre dans la médiathèque dans laquelle on a emprunté le document, ça c'est hyper pratique. Je viens pratiquement tous les jours pour lire le journal, uniquement pour lire le journal. Moi, la lecture, c'est pas mon truc, désolé. Je regarde surtout les images. Pour moi, vivre sans bouquin, c'est quasiment impossible. Je veux dire que dès qu'il y a quelque chose, que j'ai un temps libre ou autre, je lis. C'est vrai que ça m'a manqué, énormément. C'est quand même un lieu très convivial, on y passe du temps. C'est différent de la maison en fait, de la lecture à la maison. Donc c'était... on était très contents de pouvoir revenir. Il faut en trouver des livres et les acheter, c'est compliqué. Enfin, c'est cher surtout et du coup ça nous a beaucoup manqué, oui. Ma petite fille aime lire, ma fille aime lire. J'avais une maman qui lisait beaucoup aussi, donc on s'est un petit peu transmis cette passion de la lecture. Je suis venue à la médiathèque avec mes grands-parents. Ils habitent en Bretagne. J'ai voulu emmener mes grands-parents ici pour leur faire visiter ma médiathèque. Découvrir des médiathèques, c'est pas possible. On les connaît toutes, en tout cas celles centrales, on les fréquente toutes. Et d'ailleurs, je pense à une autre médiathèque, une petite médiathèque que les gens visitent peu, je pense. Mais on trouve des documents qu'on trouve absolument pas ailleurs. J'utilise dans la médiathèque, ici de la Méno, principalement l'ordinateur pour suivre ma messagerie. Parce que je n'ai pas d'ordinateur chez moi, à la maison. Je sais qu'il y a l'artothèque qui existe aussi. Je sais qu'il y a énormément de services qui sont proposés. Mais c'est vrai que pour l'instant, je n'utilise encore que les emprunts de livres ou de CD ou de DVD. Je suis très accro au film. Je suis cinéphile, je dirais même plus ciné-vore. Et je lis énormément aussi. Je fréquente particulièrement la salle du Pouetoumène, parce que je suis intéressée par les sources directes de l'histoire. Et là, on touche les vrais documents. Donc, c'est un aspect émotionnel particulier. J'ai fait le choix de ne plus acheter de livres, en démarche géro-déchets. Et du coup, la bibliothèque me permet de suivre cette idée sans difficulté, avec un choix formidable. Et puis, il faut dire qu'elles sont très bien achalandées ici. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Moi, je viens à la médiathèque toutes les semaines, parce que j'emmène les petits-enfants jouer aux jeux vidéo. Pendant ce temps-là, moi, je compulse les revues et puis je me cherche un livre ou deux. Et puis, c'est sympa ici. Les gens sont sympas. On aime bien discuter avec les gens. Pour moi, à chaque fois que j'arrive dans une ville, la première chose que je visite, c'est toujours le bibliothèque. Moi, j'aime lire la fantaisie et, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai terminé toute une série de huit volumes en une semaine. Je reste dans le rayon jeunesse pour l'instant, parce qu'il y a toujours des trucs bien. Mais peut-être plus tard, j'irai chercher des livres un peu plus élabrés, plus grand. Moi, j'aime bien Café Lecture. On se réunit jusqu'à 12, 13 parfois. Et on parle des livres qu'on vient de lire. Ça a été ma deuxième maison, parce qu'ici, j'ai trouvé le calme que je n'ai pas chez moi. J'ai trouvé des ouvrages qui m'ont permis d'obtenir mon bac, de vraiment travailler dans un cadre adapté. C'est un lieu aussi qui, moi personnellement, me donne envie de venir. On peut découvrir des nouveaux livres, des animaux par exemple, comment ils grandissent et tout. J'aime bien me laisser surprendre par les livres qui sont proposés, parce que finalement, on sort un peu des sentiers battus. Et puis, le fait d'avoir des propositions, ça nous permet de découvrir d'autres univers. En musique et en film, je remonte le temps. Ça m'intéresse. Depuis des années, je fais ça. Depuis 1932 jusqu'à nos jours, petit à petit, je regarde ces films. La bibliothèque, c'est très important. Et puis, je dis que pour les gens qui n'ont pas les moyens, moyennant un abonnement par an, vous pouvez vous enrichir. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.